Musique Le HBF de Saint-Denis a fêté ses 20 ans et l'équipe de hauts sports a assisté à cette magnifique fête. Les dirigeants du HBF Saint-Denis ont mis les gros moyens et en guise de cadeau d'anniversaire, c'est l'équipe d'ICI Paris, vice-championne de France 2015, qui s'est déplacée sur notre île et a pu assurer le spectacle au petit stade de l'Est. Le HBF a eu l'occasion donc de mettre en lumière leur excellente saison sportive et d'afficher leur ambition future, avec la signature d'une convention de partenariat avec le club parisien. Les deux présidents nous donnent les précisions au micro d'Anaïs Waraud. Monsieur Jean-Marie Siffre, bonsoir. Alors vous êtes à la Réunion depuis mardi, c'est ça ? Oui, on est à la Réunion depuis mardi et on repart mardi soir, hélas. Comment trouvez-vous le niveau de nos joueuses réunionnaises ce soir ? En progrès et je pense que ça va encore bien progresser. Vous savez qu'on a signé une convention de club partenaire avec le club de Saint-Denis et on va donc échanger avec eux des méthodes d'entraînement, etc. Donc je pense que ça va progresser. C'est une convention de club partenaire, on en a plusieurs en région parisienne, en métropole. Mais c'est la première fois qu'on va aussi loin pour signer ce type de convention. Donc ça consiste à nous aider le club à se structurer d'une part et puis à s'entraîner, à former des entraîneurs. Et en contrepartie, s'il y a des potentiels à la Réunion, ils seront zoomés vers nous pour le plus haut niveau national et international. Très bien, un très joli projet. Oui, c'est gagnant-gagnant. C'est sûr. Donc merci pour ce beau match. Vous avez quand même une équipe très dynamique. Oui, oui, on a une équipe très dynamique et qui en avait un peu sur le pied quand même. Oui, mais c'est normal. Fabrice Salahy, président du HBF Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Comment s'est passée l'organisation de ce match ? Très difficile, je vous avoue. En sachant bien que je travaille avec les femmes. Très compliqué. Non, mais c'était un plaisir en fait. C'est un plaisir. Donc après, il faut aller cadrer un petit peu tout le monde. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un plaisir. C'est bien parce qu'on a pu au moins féliciter ces deux grandes femmes en balleuse. Et c'était leur moment et honneur aux femmes. Sport féminin. Et l'équipe de Saint-Denis s'est très bien défendue aussi. Oui, mais on va dire que c'est un peu complété par les créopolitaines. Voilà. On va dire qu'il faut savoir qu'on a été beaucoup aidés. Alors, M. Siffre nous a parlé un peu de la convention partenariale que vous avez signée ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire votre point de vue et comment vous abordez la chose ? En fait, c'est un petit peu le résumé du match. C'est-à-dire que la convention a été dans un but où mutualiser les compétences. Mutualiser les compétences d'un point de vue formative au niveau des filles, au niveau des entraînements, enfin des entraîneurs, pardon, et en même temps au niveau des moyens. Il faut savoir que l'avenue de Paris n'a pas été faite seulement avec un club, mais avec deux clubs. Donc, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, etc. Donc, on est dans cette logique d'apport mutualisation. Un club professionnel nous amène ces compétences. Nous, en contrepartie, on essaie de les aider pour chercher cette pépite qui devient de plus en plus rare au niveau féminin, au niveau de la Réunion. J'espère que ça va perdurer. Déjà, on a commencé à travailler sur la formation d'entraîneurs, voire même quelques filles qui ont tapé dans l'œil du manager et de l'entraîneur. Donc, c'est bien. Revenons à la rencontre qui fut d'un excellent niveau. Le HBF a entamé un excellent début de match. Mais lorsque ici Paris a voulu accélérer, on a vite pu constater la différence de niveau. L'entraîneur du HBF Saint-Denis nous donne des précisions. Benjamin Fugues, c'était une grande expérience, cette rencontre avec les professionnels d'ici Paris. Ça a fait plaisir parce que là, je retrouve l'ancienne. Et puis, il y a Angélique qui tient sa couverture. Donc, j'apprécie par rapport à cette fête d'avoir les deux quand même internationales. Et ça a produit de belles choses ce soir. Voilà. On vient de me dire que vous avez fait pleurer toutes deux jeunes filles ce soir. C'est vrai ? Oui, j'ai réussi. Cette rencontre amicale a permis de récompenser deux handballeuses de très haut niveau, originaires de notre île. Elle est là. Beaucoup d'émotions ce soir ? Beaucoup d'émotions, sachant que le secret de Polychinal a bien été gardé. Moi, on me dit qu'elle est d'honneur à 45 minutes pour Angélique. Alors, loin de savoir que... En plus, mon père est là, il vient quasiment jamais voir les matchs de handballe. Donc, le voir comme ça, ça m'a vachement émue. Ça t'a fait également plaisir de retrouver des handballeuses de haut niveau ? Quand je goûte un petit peu haut niveau, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et puis, j'imagine que les petites jeunes de Saint-Denis et d'autres clubs, malheureusement, toutes ne sont pas venues, ont vraiment pris goût au spectacle que nous ont offert Paris ici. J'ai fait revenir ton club ici, sur ton île natale. C'est quelque chose ? C'est quelque chose. Je crois que je ne réalise pas et je ne réaliserai jamais. Parce que c'était quelque chose d'improbable. C'est bien réel, je sais. Je suis fière d'avoir pu les emmener avant de m'arrêter avec ici. Ma carrière n'est pas terminée non plus. Vous nous rassurez, ça continue. Ce n'est pas fini et je viendrai faire mon jubilé ici aussi, dans quelques années. Après cette belle rencontre de handball, où la priorité était les échanges, faisons connaissance à présent avec nos invités Jeux des Îles. Thierry Grumeau, comment se déroule la préparation de ces Jeux des Îles ? On est rentré dans la dernière phase de préparation. Ça veut dire qu'on a des entraînements tous les week-ends avec la sélection de La Réunion. Et des entraînements se mènent sur les CPS, centres de perfectionnement sportif. Et on attend les Créopolitains qui arrivent au mois de juillet. pour faire un esprit de cohésion de groupe avec les Créopolitains. Bonne chance et bon courage pour les Jeux. Merci. Kael, comment se déroule la préparation de cette équipe de volleyball ? Alors, très compliqué, mais avec un rythme soutenu d'entraînement. Mais qui fait qu'on progresse de jour en jour avec toute l'équipe. On attend encore certaines joueuses de métropole qui ne sauraient tarder au courant juillet. Et je pense qu'on va faire une bonne cohésion d'équipe. Et on va chercher la médaille d'or. Bonne fin de préparation. Merci. A bientôt pour les Jeux des Îles. C'est gentil, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada